Le premier chapitre du livre de Lydia Bradet Le premier chapitre du livre de Lydia Bradet Une ascension de plusieurs milliers de mètres m'attend Le faisceau de ma frontale indique la voie Quelques mètres devant moi, une trace ténue qui s'éloigne du camp 2 à 6400 m d'altitude Et se dirige vers le sommet de 8848 m C'est une nuit froide Le vent tourbillonne autour de moi, plantant des aiguilles glacées dans mon visage L'instinct me dicte de rester à l'abri Mais le désir d'atteindre le sommet est tout aussi puissant, aussi primaire Je manque peut-être de compagnie Mais une grande curiosité s'est emparée de moi Un sentiment d'impatience, d'excitation qui me pousse vers le haut La promesse de découvrir quelque chose de nouveau De plus grand que moi L'aventure Mon plan est d'être avant midi au camp 4 au col sud A 7950 m Ainsi je pourrais me reposer et me réhydrater pendant 12 heures Avant de commencer à minuit la dernière étape de l'ascension Je ne dois pas traîner pour respecter mon timing Camp 3, 7300 m à l'aube Camp 4 à midi Et ensuite, l'Everest Il y a moins d'une semaine, le 9 octobre J'ai fêté mes 27 ans au camp de base A 5350 m d'altitude Avec Peter Bozik, Joseph Just, Dezan Bessik et Jaroslav Jasko Mes amis slovaques de notre expédition tchéco-néo-zélandaise Ce n'était pas la grosse fête, mais c'était joyeux On a discuté, projet, tactique, puis on s'est détendu On a rigolé, dansé, sans souci de l'oxygène rare On était tous forts en forme et plein de vie La musique était celle de Gov Tabin, membre d'une expédition américaine Avec qui nous partageons le camp de base Où sont aussi installées une expé catalane, deux françaises et une coréenne La fête m'a permis de réaliser à quel point je suis devenue proche de mes compagnons slovaques Ils sont devenus mes mentors, mes frères J'aurais bien aimé gravir l'Everest avec les slovaques Mais c'est une solide équipe de quatre hommes qui a pour objectif une voie dangereuse et technique dans la face sud-ouest Ils croient en mes capacités Quand Jaros m'a dit que j'avais de bonnes chances d'atteindre le sommet sans oxygène parce que j'ai la tronche Pour ça, j'ai été secouée d'un seul coup J'ai compris que je devais me laisser envahir par le désir de gravir ce sommet Il ne suffisait pas de caresser le fantasme d'y arriver sans oxygène Je devais me débarrasser de tous mes doutes pour que ça devienne une réalité Les encouragements chaleureux de mes amis slovaques m'ont fait prendre conscience, par contraste, des conflits qui polluent l'atmosphère de notre expédition L'alliance avec mes coéquipiers néo-zélandais, Rob Hall, Gary Ball et Bill Atkinson s'est délité Je n'en peux plus des remarques sournoises de Rob et Gary, de leurs pics et de leurs critiques sur le temps que je passe avec les Slovaques Gary m'a convoquée dans sa tente le jour de mon anniversaire pour une explication J'aimerais essayer de faire des efforts, accepter les tentatives de Rob et Gary pour me contrôler Mais ce système de pouvoir hiérarchique me contrarie et je me sens prise au piège, jouée d'attente et d'interdits liés pour certains au fait que je suis la seule femme du groupe L'atmosphère de notre expédition néo-zélandaise m'irrite et me déprime Des circonstances indépendantes de notre volonté nous ont conduit à nous séparer Il y a presque une semaine, je me trouvais avec mes compagnons néo-zélandais au camp 2 Lorsque le temps a commencé à se dégrader Ils ont voulu rester au camp et faire une tentative dans le pilier sud, à gauche de l'arrest sud-est, pour laquelle ils n'ont pas de permis J'ai décidé pour ma part de descendre au camp de base avec les Slovacs pour ne pas m'étioler en restant bloqué en altitude par la tempête D'autant que les vivres et la place dans l'attente sont limités La tempête a duré 5 jours et j'ai profité de ce délai pour organiser ma propre tentative solitaire Mon premier objectif était de reprendre des forces et de me réparer mentalement Je sais que j'ai le niveau technique pour gravir l'Everest J'ai passé beaucoup de temps dans les Alpes du Sud néo-zélandaise Sur des montagnes présentant des passages comparables en neige, glace et rocher Mais à une plus petite échelle Je sais aussi que je suis capable de grimper en altitude sans oxygène L'année dernière, j'ai brassé dans la neige profonde jusqu'au sommet du Gacherbrum 2 à 8035 m d'altitude Je me connais moi-même, j'ai passé des années à visualiser l'objectif de l'Everest Et je suis déterminée à atteindre le sommet Mais il reste toujours des inconnus, la météo Et ma réaction en très haute altitude sans oxygène Le 12 octobre, mes compatriotes néo-zélandais ont dû abandonner leur tentative Au moment même où je commençais ma propre ascension En m'élevant vers le camp 3, avant l'aube Je me sens de plus en plus consciente d'être sur l'Everest Je ne suis pas intimidée ou écrasée par la montagne Au contraire, je sens une présence qui me pousse vers le haut Cette pente raide sous mes pieds m'est familière Je remonte les cordes fixes posées par notre équipe et les Sherpas Je suis déjà passée ici et pourtant un sentiment croissant de mystère me stimule La montagne au-dessus de moi est une telle inconnue Je brûle de curiosité, du désir de savoir comment l'ascension va se dérouler Mais à 2h du matin, il fait glacial Le vent souffle fort, des particules de glace fouettent mon visage Vers 5h du matin, j'arrive au camp 3 Je trouve ma tente à moitié ensevelie Avant de pouvoir me reposer, je dois la dégager de la neige fraîche Une fois à l'intérieur, j'enclenche le processus lent et méditatif Consistant à faire fondre la neige pour obtenir de l'eau Pour moi, ce rituel a toujours revêtu une dimension esthétique En comparaison, manger est anodin Je peux me contenter d'une barre de céréales Mais je suis très consciente de la quantité de liquide que j'ingurgite De la fréquence à laquelle j'ai besoin de faire pipi De la couleur de mon urine Je sais que je dois maintenant avaler entre 1,5 et 2 litres d'eau pour être bien Je me glisse dans mon sac de couchage J'allume le réchaud et j'ajoute des blocs de neige dure dans la gamelle Entre deux assoupissements J'aime la simplicité du rituel Tout est en ordre dans la tente Chaque chose a sa place J'ai trois heures pour me reposer avant de continuer vers le camp 4 Je passe tout ce temps à faire fondre de la neige À boire, à m'assoupir Et à compter les heures jusqu'à mon départ Vers 8h15, j'émerge de ma tente L'impatience qui s'est emparée de moi cette nuit monte d'un cran Je vais entrer en terrain inconnu Découvrir de nouveaux passages J'ai hâte d'y être Je me suis bien débrouillée pour arriver seule jusque-là Mes préparatifs commencent à porter leurs fruits C'est ce que je me dis Mes pensées tournent dans ma tête comme des mantras Je suis en forme, je suis forte Je suis acclimatée Je suis contente de mon équipement J'ai bu assez d'eau J'ai respecté mon timing Mon objectif est maintenant d'être au col sud avant midi De nouveau Je me sens attirée vers le haut Je remonte des cordes fixes La voie est simple Je suis satisfaite de ma progression Confiante dans ma technique Et mes aptitudes pour attaquer les presque 700 mètres de dénivelé Qui me séparent du col sud La voie remonte La face du lot de C et l'éperon des Genevois Avant de redescendre légèrement vers la grande échancrure du col sud Je dois garder le rythme pour atteindre le camp à midi Une chose m'inquiète Une fois arrivée au col Je vais devoir trouver ma tente C'est une de celles de l'expédition américaine Nous avons convenu d'échanger notre grande tente contre la leur Plus petite Et je ne l'ai encore jamais vue Je n'ai qu'une idée approximative de l'endroit où elle se trouve sur le col Je vais y arriver fatiguée par 10 heures d'ascension Je ne peux pas me permettre de gaspiller un temps si précieux pour le repos et la réhydratation Je dois donc trouver ma tente rapidement une fois arrivée au camp Trouver ma tente, me glisser dans mon sac de couchage Me reposer, faire fondre de la neige et boire La vie se réduit à un petit nombre de gestes de base Tous essentiels à la réussite de ma tentative Le Lotcé, avec ses 8516 mètres, impose sa présence sur la voie qui mène au col sud C'est cette montagne, plus que l'Everest, qui me domine tandis que je m'élève lentement dans la face Sur les premières pentes, les plus douces, là où il n'y a aucun risque de chute grave Je suis reliée à la corde fixe par un mousqueton qui coulisse à chaque pas Si je trébuche ou si je tombe à genoux, la corde fixe me retiendra Lorsque la pente se redresse, j'utilise un jumard Une poignée autobloquante qui glisse librement sur la corde vers le haut et s'y bloque Quand on lui confie son poids Je reste toujours parée en cas de chute Le col sud est glacial Battu par un vent violent Des grimpeurs français et catalans sont présents au camp lorsque j'y arrive Mais mon premier souci est de trouver ma tente Après avoir un peu cherché, je finis par repérer une petite tente partiellement effondrée Qui porte le logo de l'ex-p américaine Et je décide que ce doit être la mienne Naturellement, je pense la trouver vide Mais lorsque j'ouvre la fermeture éclair, j'y découvre Denis Ducrot Un alpiniste et caméraman, membre d'une grosse expédition française Comme moi, il prévoit de partir pour le sommet cette nuit Il est sous oxygène Sans parler beaucoup, nous décidons de commencer à nous préparer à minuit Pour démarrer à 2h du matin Puis je reprends ma routine Faire fondre de la neige Me réhydrater Ma soupire Me reposer Et me préparer mentalement pour l'ascension Sans l'oxygène supplémentaire J'estime qu'il me faudra entre 10 et 13h pour atteindre le sommet Mais j'espère que ce sera moins Quand je regarde au-dessus du col sud Je devine une grande pente parsemée de rochers Qui mène à une sorte de replat Dont j'apprendrai plus tard qu'on l'appelle le balcon Je ne sais pas encore qu'il a un nom Je n'ai pas lu beaucoup de livres sur l'Everest Je ne me suis pas beaucoup documentée sur l'ascension Et je suis un peu surprise de découvrir qu'en l'absence de corde fixe Il n'y a pas de voie bien définie au-dessus du col sud Levant les yeux vers la pente raccourcie par la perspective J'ai l'impression de pouvoir passer presque n'importe où A condition de ne pas trop m'écarter de son centre Car la pente plonge brusquement de part et d'autre A 2h du matin J'emboîte le pas de mon compagnon de tente français Qui se met en route avec ses deux chers pas dans l'obscurité Je suis préoccupée par mes crampons Je dois être certaine qu'elles sont bien fixées Sur mes chaussures Et qu'ils ne se détacheront pas dans la pente raide Je les vérifie plusieurs fois avec beaucoup d'attention Tout en suivant Ducrot vers le replat Où les catalans et leurs chers pas ont installé leur camp Il n'y a pas de lune Le col sud est un grand espace sinistre et sombre Une petite bosse me masque le camp des catalans Et le pied de la voie En m'éloignant de ma tente J'observe avec attention les environs immédiats Pour avoir des repères au cas où Je devrais retrouver mon chemin dans l'obscurité Je prends mes marques Je mémorise le parcours afin d'être capable de refaire Chacun de mes pas dans l'autre sens Jusqu'à ma tente Voilà une petite crête Voilà une longue bande de la moraine Je la traverse à 90 degrés Si je retrouve ces rochers au retour Il suffira de traverser au milieu De passer cette petite bosse Et ma tente sera là, dans le creux Mais une autre voie me glisse des questions anxieuses Me souviendrai-je d'où est ma tente ? Es-tu sûr ? Et si c'est dans le brouillard ? Et si je suis épuisée ? Alors je me calme en reprenant Traverser la ligne des rochers à angle droit Il ne faut pas longtemps pour atteindre le camp des Catalans Contrairement à moi, ils sont tous sous oxygène Et ils ont l'air détendus Les sherpas sont debout, les mains dans les poches Tandis que les grimpeurs se mettent en route Je pars à leur suite, les regardant s'éloigner dans la pente Car ils progressent plus vite que moi Au bout d'une heure environ, je les vois s'arrêter Je les entends parler fort Le vent ne couvre pas le son de leur voix Je ne comprends pas ce qu'ils font Ils semblent arrêtés autour d'un rocher Mais ils reprennent bientôt leur progression Peu de temps après, je vois Denis Ducrot Redescendre à toute vitesse avec ses deux sherpas Au passage, il me lance Expédition terminée Ce n'est qu'en arrivant au rocher Que je comprends pourquoi ils ont fait demi-tour C'est un corps Un jeune sherpa, allongé La tête dans la pente Je le regarde, il a perdu ses chaussures Pense, pensais-je Je ne sais pas quoi faire Je vois qu'il est mort Le trouver seul ici est déroutant Les Catalans ont continué Je dois décider à mon tour si je poursuis ou non Une partie de moi veut prendre soin du sherpa Mais en même temps, je ne peux rien faire pour lui Je me dis que les Français l'ont reconnu Et qu'ils vont s'occuper de lui J'ai tout de même un nœud à l'estomac Puis je décide que j'y penserai plus tard Et je continue La pente se redresse La neige gelée et dure au début devient plus croûtée à mesure que je m'élève Et je distingue les traces des Catalans Mais je n'ai pas besoin de ça pour savoir où me diriger J'ai commencé à compter mes pas pour me motiver, pour continuer d'avancer Parfois je plante mon piolet tous les trois pas Un pas, un pas, un pas piolet Mais la plupart du temps, j'en compte quatre ou huit avant de me reposer brièvement et de recommencer La simple tâche de compter les pas devient une expérience esthétique Il m'est beaucoup plus facile de me reposer quand mon poids est sur la jambe avale Alors je compte un nombre de pas perd Quand l'aube commence à poindre Je suis haut sur la pente qui mène au balcon Je décide qu'il est temps de boire un peu Mais lorsque je sors ma gourde, le contenu est gelé C'est la première fois que je rencontre ce problème Et je me souviens avoir pensé C'est pour ça que j'ai vu des grimpeurs emporter un thermos C'est le signe qu'il me reste beaucoup à prendre sur l'alpinisme de haute altitude Ce n'est pas un problème majeur Mais le manque d'eau me fait me sentir vulnérable Ma marge de sécurité s'est réduite J'étais déjà préoccupée par le risque d'œdème cérébral Résultat du mal des montagnes et par le fait d'être seule Je ne sais pas comment mon corps va réagir au manque de liquide Mais mon côté pragmatique décide qu'il est inutile De porter une gourde de glace sur la montagne Et je la laisse sur un rocher Signal amical qui m'attendra au retour Je suppose qu'au fond de moi Je suis aussi préoccupée par la température glaciale Je suis au chaud dans ma combinaison de duvet Mais je dois veiller à ne pas me refroidir En restant immobile trop longtemps entre mes séries de pas Je répète mes flight check Bonnet sur la tête Lunettes sur les yeux Moufles sur les mains Crampons sur les chaussures Un pas Un pas Un pas Un pas Un pas Pause Bonnet sur la tête Lunettes sur les yeux Moufles sur les mains Crampons sur les chaussures Peu après En voulant prendre une photo Je découvre que mon appareil a gelé Au gâchère brume 2 Je l'ai porté comme d'habitude Accroché à mon cou pour l'empêcher de geler Et les fixer sur son pied au sommet Au moment de m'en servir Mais pour cela Il faut retirer les gants Et je ne veux pas avoir à le faire au sommet Grimpant seul Je suis très préoccupée par le risque de gelure J'ai donc pris la précaution De fixer l'appareil sur son pied avant de quitter le camp Ne pouvant plus le porter autour du cou Je l'ai laissé dans mon sac Je suis déçue de découvrir que toutes ces précautions minutieuses N'ont servi à rien Le balcon est un replat neigeux légèrement incliné Dont la pente se redresse jusqu'à l'arête Qui mène au sommet sud Quand j'y prends pied Je me concentre à nouveau sur ce qui m'entoure Cherchant des points de repère Pour me guider au retour en cas de mauvaise visibilité Si je fais une erreur Je risque de me perdre dans les pentes Plongeant d'un côté vers le Tibet De l'autre vers la Combe Ouest Il est donc important que j'enregistre tous les détails Mais je ne vois rien de marquant Juste une pente parsemée de rochers indistincts Sans aucune trace car la neige est gelée Pour l'instant la situation est sûre Car je vois des grimpeurs devant moi Mais je suis inquiète Il y a souvent des nuages l'après-midi à ces altitudes De nouveau je me sens très seule Et vulnérable Pourtant quelque chose en moi Une deuxième voix me rassure Tu as déjà vécu des situations semblables Pense à toutes tes années de formation dans les Alpes du Sud Tu es forte Tu es une alpiniste néo-zélandaise L'Everest est comme une grande montagne néo-zélandaise Ces mots trottant dans ma tête Je m'élève sur l'arête en direction du sommet sud Le terrain est maintenant très raide Et beaucoup plus exposé Le rocher couvert d'une fine couche de neige Présente des strates horizontales J'ai l'impression de grimper sur une râpe à fromage glacée Sur cette surface inégale Il est impossible de faire des pas réguliers Et de prendre un rythme C'est épuisant J'arrive alors au pied d'un rousseau rocheux Doupant une cordelette pas plus espèce Qu'une suspente de parachute Elle a l'air bizarre pendouillant dans le vent Elle est trop mince pour que je lui confie mon poids Mais elle me rassure Un humain l'a déposé là Signe que je ne suis pas seule Je saisis la ficelle Et commence à grimper lentement sur le rocher Il fait beau Je me sens plutôt forte Sous contrôle Mais le temps perdu pendant mes pauses me préoccupe L'ascension prend trop de temps Je dois surveiller ma fatigue Savoir jusqu'où forcer La fatigue est mon vrai problème Plus que le temps Pendant une pause Je jette un oeil vers le Macalu Qui me paraît magnifique Je me dis que j'aimerais revenir le gravir Le pilier ouest est encore vierge Et je sens l'excitation me gagner Je pense toujours à l'avenir À ma prochaine expédition Retour au présent À ma checklist Bonnet sur la tête Lunettes sur les yeux Le soleil est levé à présent Je n'ai pas particulièrement soif Mais je suis toujours préoccupée Par la longueur de mes pauses J'ai du mal à trouver mon souffle Les trois Catalans Avec leur oxygène Ont disparu de ma vue Je les retrouve avec leurs deux sherpas En arrivant au sommet sud Ils sont en train de descendre Et ma première pensée est Je dois être beaucoup trop lente Ils ont eu le temps De faire l'aller-retour au sommet Et j'arrive juste ici Il y a du vent sur le sommet sud Je vois que les Catalans sont encordés Ce qui me rend perplexe Car leur terrain n'est pas difficile Mais je me rends compte Qu'ils sont encordés très courts Et qu'ils descendent l'un des leurs Au bout d'une corde Comme ils continuent à se parler Je ne réalise pas tout de suite À quel point c'est grave Et pourtant Je sens la tension dans l'air Ils m'apprennent que leur compagnon Fait un oedème cérébral Et qu'il est 14h30 Tout à l'heure J'ai perdu ma montre en plastique En la sortant de ma poche Avec mes moufles Ils m'exhortent à faire demi-tour Il leur a fallu deux heures Pour atteindre le sommet Et en revenir L'un d'eux me demande Mais qu'est-ce que tu vas faire ? C'est un moment difficile Je n'ai pas de permis Pour gravir l'Everest Par la voie où je me trouve Et je sais que je serai en difficulté Avec les autorités népalaises Si j'atteins le sommet Je ne suis pas en train de me dire Au diable les autorités Je m'en fous Et j'irai Quoi qu'il arrive En fait Je veux rester discrète La dernière chose que je veux C'est que les Catalans Fassent part de mes intentions A la radio Mais je veux vraiment Vraiment ce sommet Et en même temps J'ai une conscience aiguë Qu'en continuant Je serai vraiment Complètement seule Les Catalans ne seront plus là La décision est très difficile à prendre Au bout d'un moment Je dis Je continue L'un d'eux répond Tu vas mourir Du sommet sud L'arête descend Jusqu'au petit col Avant de commencer à monter Par une série de dos d'âne Vers le ressaut Hilary Pour gagner le col Je dois traverser une rimet Une fracture dans la glace Semblable à une crevasse Il y a un pont de neige étroit Avec des traces de pas bien marquées Mais le pont est si mince Que je vois la lumière À travers les traces Je suis seule Sans cordes Si le pont s'effondre Je tomberai dans la crevasse Je me mets à quatre pattes Et je rampe Avec précaution Sur le pont Essayant de répartir mon poids Au mieux En arrivant de l'autre côté Je m'assieds Et jette un regard Vers les Catalans Le dernier membre De la cordée Qui m'a regardé ramper Fait un geste amical De la main Avant de disparaître Derrière le sommet sud À partir de ce moment-là J'ai l'impression D'entrer dans un long tunnel Je vais devoir Tirer parti de tout Pour continuer Changer ma façon De penser D'un côté Je sais qu'il me reste Assez de force Pour aller au sommet De l'autre Je me sens encore capable De redescendre jusqu'au camp Mais je ne sais pas Si j'aurai la force D'affronter à la fois Le sommet Et la descente C'est une portion De territoire inconnu Une faille Alors je décide D'arrêter de penser En termes de survie Et de me concentrer Sur l'ascension Plutôt que d'accepter Qu'il y ait peu de chances De survivre Si je gravis l'Everest Je dois me persuader Qu'il y a toutes les chances D'arriver au sommet Si je survis Chaque geste Me demande Des trésors de volonté A chaque pas J'ai conscience De m'enfoncer Un peu plus loin Dans la prise de risque Je dois avoir Confiance en moi Ce moment Est l'aboutissement De toutes mes expériences De vie De toutes mes aventures En montagne Toutes mes connaissances Toutes mes compétences Acquises Ont été Des instantanées Qui se rassemblent Ici et maintenant Pour créer ce moment Immense Je n'ai pas particulièrement Peur de mourir En décidant de poursuivre J'ai accepté Que cette décision Puisse avoir des conséquences graves Si le pire doit arriver Ce sera probablement Une mort douce Je m'assierai dans la neige Pour ne plus me relever Cela dit Je veux vraiment vivre Et j'ai peur Savoir que j'ai déjà Survécu à des situations Effrayantes et dangereuses Par le passé Me permet de continuer Un peu plus facilement Je dois continuer Un pas Après l'autre Depuis que j'ai quitté La sécurité du sommet sud La neige est profonde La trace y forme Comme une échelle Si cette trace N'était pas faite Je n'aurais pas La force physique De continuer J'arrive au pied Du ressaut Hillary Un passage de rocher De neige De 20 mètres Je vois une corde Pendre dans le vent Je ne sais pas À quoi elle est fixée Là-haut Mais je l'attrape Pour me stabiliser Tandis que je progresse Au pied sur le rocher Un pied sur le rocher Et l'autre sur la neige Je me rétablis Sur une vire Défendue par une corniche Au-dessus de la face Sud-ouest L'exposition est extrême Une chute ici Serait très très longue La mort ne serait Peut-être pas si douce Après le ressaut Hillary Le sommet m'apparaît Tout proche Il est juste Au-dessus de moi Mais j'ai toujours L'impression De me battre Pour chaque pas Dans un tunnel Plein de menaces Je grimpe Sur une arrête Peu inclinée Sans difficulté Mais je suis préoccupée Par mon état de fatigue Et par le vent Qui a forci Respirer est difficile Le sommet Semble à une éternité La cime En forme de cône Mais les pentes Chutent brutalement Au nord-est Vers le Tibet Tandis qu'elle s'incline Doucement Côté Népal Vers la face Sud-ouest De la combe Ouest Des montagnes Enneigées S'étendent À perte de vue À l'est Et à l'ouest L'épine dorsale De l'Himalaya En arrivant au sommet J'hésite quelques secondes Avant de trouver un endroit plat Pour m'asseoir Je suis complètement fracassée Mon seul désir Est de me reposer Nombre de sommets Himalayens de premier plan Sont à mes pieds Mais la beauté du panorama Est secondaire Je dois retrouver mon souffle Et rassembler mes pensées Pour la descente Le vent est si fort Que j'ai du mal à garder mon équilibre Il fait si froid Que je ne prends pas la peine De sortir mon appareil photo Je ne veux pas courir le risque De voir une moufle s'envoler En essayant de faire des photos Et de toute façon Je pense que l'appareil Est toujours gelé Je ne m'accorde que dix minutes Avant d'attaquer la descente Pas le temps de penser À ce que signifie D'être arrivé au sommet J'enregistre l'expérience Prévoyant de la revisiter plus tard Et je me retourne Pour faire le premier pas Sur le grand escalier glacier Immédiatement Je déroule ma check-list Tout en faisant super attention À ne pas me prendre les pieds Dans les crampons En haut du ressaut Hilary Je m'arrête Je regarde le passage raide Et délicat Qui domine le vide De part et d'autre Mes pensées tournent au ralenti Je ne veux pas y aller Je préférerais rester là Je suis en sécurité Je suis fatiguée Et j'ai peur Si peur Je suis super effrayée Je dois me faire violence Pour accepter ce fait Je n'ai pas d'autre choix Que de continuer à descendre Je me donne l'ordre De me retourner face à la montagne Et de faire le premier pas Le vent est si fort Que je dois m'agripper À chaque rafale Je vois le ciel Entre mes pieds C'est long Très long De descendre ce ressaut Je me répète Tu es une alpiniste Néo-Zélandaise Ce n'est pas difficile Tu as gravi des montagnes Pire que celle-là Lorsque j'arrive Sous le sommet sud Mon soulagement est incroyable Pour la première fois Depuis des heures Je vois s'ouvrir Les parois du tunnel oppressant Je respire mieux Car il y a davantage D'oxygène Je repasse l'arimée Descends les premières pentes Sous le sommet sud Je m'engage Dans le passage raide Où pendait la cordelette De parachute Le soleil se couche Illuminant de rouge Sans la face ouest Du mac alu Des couleurs plus belles Que tout ce que j'ai jamais vu Quelque part Dans un coin de mon cerveau Une pensée émerge Enfin Oui Je l'ai fait Je n'en ai pas fini Avec l'ascension Mais je sens déjà Du soulagement La joie Ce sera une fois Revenu au camp de base Avec mes amis slovaques Leurs encouragements Ont été tellement importants Ils m'ont beaucoup appris Sur l'alpinisme De haute altitude Je me vois ouvrir Une bouteille De champagne russe Avec eux Nous allons célébrer Mon ascension Et porter un toast A leur succès Dans la face sud-ouest Il fait encore clair Quand j'arrive au balcon Après les craintes De la montée Je retrouve mon chemin Sans difficulté Les catalans sont devant Toujours en plein effort Pour redescendre Leurs compagnons mal en point Je les rattrape A la nuit tombée Je m'accroupis à côté d'eux Et l'un des grimpeurs Me demande Comment ça s'est passé Je lui réponds Que j'ai atteint le sommet Il tend la main Pour me caresser Doucement la tête C'est la première reconnaissance Et mon premier contact humain Le camp des catalans N'est pas loin Mais je suis à bout de force Il s'éloigne La nuit est tombée L'obscurité est épaisse En arrivant au col sud Je me récite Fines bandes de moraines Traverser au milieu Descendre ensuite Sur ma tente Mais en scrutant la nuit Je crois voir Deux versions du repère Que j'ai mémorisées Je ne sais plus où aller Ma tente est à environ 200 mètres du camp des catalans Mais je suis tellement fatiguée Et j'ai si peu d'énergie Que je ne peux pas prendre Le risque de me tromper Si je pars dans la mauvaise direction Je n'aurai pas la force De revenir sur mes pas Il est 20h30 Le tunnel dont j'ai émergé Au sommet sud Sans vouloir se refermer sur moi Je n'ai plus d'énergie Le temps file La seule chose qui me vient à l'esprit Est d'aller vers le camp des catalans Et de demander conseil au Sherpa En arrivant à leur tente Je trouve les catalans en détresse Autour de leurs compagnons malades L'un d'eux me dit Tu ne peux pas rester ici Mais les Sherpas sont calmes Et l'un d'eux Un grimpeur très expérimenté Nommé Angrita Me demande Sommet ? Je réponds oui Il sourit Strong girl Je demande au Sherpa Est-ce que ma tente est par ici ? Puis en montrant une autre direction Ou par là ? Je les regarde parler entre eux Puis se tourner vers moi C'est par là Disent-ils en montrant un point À mi-chemin Entre mes deux options Les murs du tunnel se resserrent Connaître la bonne direction Est si important pour moi Que je ne peux pas supporter De m'en remettre à d'autres J'ai l'impression que ma vie est en jeu Je ne sais pas quoi faire J'insiste Vous êtes certain ? Oui Je sors à la recherche de ma tente Le vent est si fort Que des épingles de glace Me cinglent le visage Il fait incroyablement sombre Je me dis Si je me trompe Je serai incapable de revenir Je suis épuisée Je pense qu'il sera plus facile De ramper jusqu'à ma tente Mais une fois à genoux Si j'abandonne l'idée C'est beaucoup trop fastidieux Pas après pas Je m'éloigne de plus en plus De la lueur du camp des Catalans Je me parle à moi-même Avance Tu y es presque Ne t'assieds pas maintenant Ne t'arrête pas Encore juste un peu plus loin Finalement sur la crête Je distingue la silhouette de ma tente Et en quelques secondes Je me sens mieux La voir me procure Un tel sentiment de force Que je suis capable De la rejoindre d'une traite Avant de m'écrouler à l'intérieur Tout est comme je l'avais organisé Pour mon retour Mon sac de couchage bien chaud Le réchaud avec une cartouche neuve Et plus important encore Des blocs de neige Que j'ai ramassés hier Prêts à être mis à fondre Le lendemain matin Je suis si fatiguée Que je ne suis pas sûre D'avoir l'énergie de redescendre Pour atteindre le début Des cordes fixes et commencer La descente proprement dite Je dois remonter vers L'éperon des Genevois Dans mon état La moindre montée Risque d'être infranchissable Je pense démarrer vers midi Au matin Un sherpa de l'expert catalane Vient de me proposer De me joindre à eux Ils entament leur lente descente Avec leur compagnon malade J'aurais aimé leur compagnie Mais je ne me sens pas prête J'ai besoin de plusieurs heures Pour me réhydrater et me reposer Refuser leurs propositions Est difficile Je vais rester totalement seule C'est étrange de voir Combien la montagne Devient plus grande Ou soi-même plus petite Quand on est seule Dans la tente Je me sens dans un cocon Avec le ronronnement du réchaud Et le froissement De mon sac de couchage Mais dehors C'est la vaste étendue vide Du col sud et son rempart La remontée vers le début Des cordes fixes Lorsque le dernier des catalans Est parti J'éprouve un fort sentiment De solitude A 8000 mètres d'altitude Je n'ai personne Avec qui parler Personne pour m'encourager Personne pour me rassurer Je ne sais pas Si je serais capable De redescendre au camp de base D'une certaine manière Je me sens abandonnée En réalité Ce sentiment N'est pas un effet De mon imagination Je ne le sais pas encore Mais j'ai bel et bien Été abandonnée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada